Générique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Mon invité cette semaine est Didier Quentin, député de la 5e circonscription de Charente-Maritime et ancien maire de Royan. Bonjour Didier Quentin. Bonjour. Ça fait quoi d'être une sorte de dinosaure, de survivant, l'ultime député Les Républicains de Poitou-Charente qui a échappé à la vague macroniste de 2017 ? Il y a à la fois un certain sentiment de satisfaction parce que ça prouve qu'on a un bon ancrage et on a pu résister au tsunami. Il y avait une vieille plaisanterie d'un de mes amis disant je me présenterai à l'Assemblée nationale jusqu'à ma mort et je ne songerai au Sénat qu'après. C'est évidemment pas mon état d'esprit. Vous aviez été malin. Vous aviez dit que vous étiez Macron compatible à l'époque, je m'en souviens très bien. Oui, ce qui a été vrai d'ailleurs sur certains sujets, nous ne nous sommes pas réfugiés dans une opposition systématique. Il m'est arrivé de voter des textes, la loi sur le travail, la réforme de la SNCF, la loi sur la sécurité, etc. Puis ça continuera peut-être, on va voir à la suite du grand débat. Donc pas d'opposition systématique mais sur beaucoup d'autres sujets j'ai voté contre le gouvernement. La loi sur le cumul des mandats oblige, vous avez, je vais quitter votre mandat de maire de Royan pour garder celui de député. Là aussi vous êtes une exception. Oui parce que c'est le dernier mandat qui compte. Alors j'avais une succession qui était bien assurée. Après un premier adjoint, un général de corps d'armée, 4 étoiles, Patrick Maringo avec un beau nom, un nom de victoire en plus. Et il était convenu entre nous que si j'étais réélu député, c'est lui qui prendrait le relais. Et il l'a pris de très belles façons. On va bien se reparler de Royan et même des municipales à venir. Est-ce que simplement ça vous manque de ne plus être maire ? Ah mais je dois dire honnêtement que pendant quelques semaines, quelques mois, j'ai eu un sentiment de viduité. La blouse. Le téléphone sonnait moins, etc. Bon et puis petit à petit, j'ai rebondi avec de nouvelles activités plus diversifiées à l'Assemblée nationale. Vous avez le sentiment d'être plus important, enfin en tout cas que c'est plus important pour vous d'être député que d'être maire de Royan ? Non, maire c'est le plus beau des mandats, incontestablement. Alors pourquoi l'avoir laissé ? Parce que c'est très concret. Parce que là aussi, alors ça va peut-être paraître prétentieux, mais j'avais trouvé un bon successeur pour la mairie. Je peux même dire maintenant un remplaçant, ça n'était pas aussi évident pour la députation. D'accord, alors on en parlera bien sûr des municipales tout à l'heure. Mais pour l'heure, c'est la situation politique de votre famille politique qui nous intéresse. À quelques semaines des élections européennes, la droite est éclatée et l'artisan de cet éclatement n'est autre qu'Emmanuel Macron. On en parle juste après ce reportage diffusé ce mardi. Sans aucune hésitation, Jean-Pierre Raffarin apporte son soutien à Emmanuel Macron pour les européennes. Le rapprochement entre les deux hommes était en cours depuis plusieurs mois. Dans sa tribune publiée dans les 28 pays de l'Union européenne, le chef de l'État marche sur les plates-bandes de la droite et la déstabilise davantage. « Chacun fait en son âme et conscience ce qu'il croit bon. Je regrette personnellement le départ de Jean-Pierre Raffarin, mais ne comptez pas sur moi pour distribuer des bons ou des mauvais points. Simplement, au moins, ça clarifie. Et peut-être que mieux clarifié, on pourra aller davantage de l'avant. » Là non plus, ce n'est pas une surprise. Franck Riester avait déjà franchi le pas en octobre dernier en devenant ministre de la Culture. Suite logique, il a annoncé aujourd'hui le ralliement de son mouvement « Agir » à la liste en marche pour les élections européennes. « Loin de cette dérive droitière et identitaire et eurosceptique des Républicains, nous pensons qu'à un moment aussi important pour la France et pour l'Europe, nous devons dépasser les sensibilités différentes qu'on peut avoir peut-être sur tel ou tel sujet pour se rassembler au service de l'Europe. » Franck Riester se rallie et incite ses collègues centristes avec qui il siège à l'Assemblée à faire de même. Mais l'UDI compte bien mener sa propre liste et faire entendre sa différence. « La liste en marche et agir, etc., etc., elle va être jugée sur ce que fait le gouvernement. Et on ne veut surtout pas ça. Évidemment qu'on a des points de convergence, mais on a aussi des points de différence. Et donc on va faire pour que les Européens, qui ne soutiennent pas fatalement la politique menée actuellement, rallient notre liste. » Avec ses élections européennes, Emmanuel Macron va chasser sur les terres de la droite une façon de la morceler. Encore un peu plus. Retour sur le plateau de Dimanche en politique avec Didier Quentin, député de Charente-Maritime. Quel regard portez-vous sur l'état de votre famille politique aujourd'hui, Didier Quentin ? Je crois qu'il y a beaucoup d'exagérations dans ce qui vient d'être dit, l'éclatement. Alors certes, il y a eu certaines défections. Grosse déstabilisation. Qui étaient annoncées. Non, non, n'exagérons pas. Par exemple, vous avez parlé du soutien de Jean-Pierre Raffarin au président de la République. Ce n'était pas un scoop. Cela fait plusieurs mois. Le Figaro s'en était fait l'écho. que régulièrement, le président de la République réunissait François Bayou, Alain Chibé et Jean-Pierre Raffarin. Oui, mais les élections, c'est important pour la partie. Jean-Pierre Raffarin fait partie des Républicains. Ce point de vue-là, je garde la plus grande estime, l'amitié pour Jean-Pierre Raffarin. J'étais son vice-président à la région. Mais j'ai été un peu étonné par une déclaration qu'il a faite récemment. Affaiblir le président de la République, c'est affaiblir la France. Alors à ce compte-là, Jean-Pierre Raffarin, que je connais comme un grand démocrate et un grand républicain, voudrait qu'il y ait une liste Macron unanime. 79 députés se réclamant du macronisme. Sinon, je trouve que l'argument est un peu faible. Donc, ce n'était pas un secret qu'il avait tendance à soutenir. Laurent Wauquiez l'a appelé plusieurs fois à venir, ne serait-ce qu'à notre Conseil national de Menton, il y a quelques mois, qui était consacré. Il lui avait proposé de venir au bureau politique et c'est à la fin, bon, le mot est très exagéré, une convocation, mais il a dit, cher Jean-Pierre, il faut venir s'expliquer devant nos amis. Bon, celui-ci a préféré confirmer le soutien apporté au gouvernement et au président de la République, bon, c'est son droit. Alors, quand à l'éclatement, Dominique Bussereau... Attendez, finissez sur l'éclatement. Oui, alors, Jean-Pierre Raffarin était resté aussi au Parti républicain. Dominique Bussereau, lui, avait indiqué qu'il ne renouvelait pas son adhésion, il avait quitté le parti. Ça veut dire quoi que Jean-Pierre Raffarin doit quitter l'LR ? Je dirais qu'il a un comportement un peu britannique à propos du Brexit. Il veut là à la fois avoir un pied dedans et un pied dehors. Bon, il faut choisir, c'est tout à fait légitime. On vient de voir Franck Riester, d'autres, le Premier ministre, Édouard Philippe, qui venait de nos rangs et qui ont choisi. Là, il y avait un peu un pied dans le chat. Je remarque, et c'est là ce qui nuance un peu cette idée d'éclatement, que Valérie Pécresse, qui n'est pas toujours d'accord sur tout, avec Laurent Wauquiez, elle a affirmé qu'elle soutiendrait la liste. D'autres l'ont fait aussi. Jean-François Copé, par exemple. Enfin, je pourrais multiplier les exemples. Dominique Bussereau, le patron du département de Charente-Maritime, que vous connaissez très très bien, président de l'Assemblée des départements de France, a tweeté ceci le 5 mars. Évidemment, la position de Jean-Pierre Raffarin va être attaquée par des esprits étroits qui n'atteindront jamais le niveau de responsabilité qui fut le sien. Didier Quentin, est-ce que vous êtes un esprit étroit ? J'essaie d'être aussi large d'esprit que possible, pratiquer la tolérance, l'acceptation de la pluralité. La devise de notre mouvement est toujours unie dans la diversité. En latin, unum et pluribus. Je crois que c'est une bonne chose. On ne peut pas tous être comme des petits pois. C'est l'image de l'union qui donne aujourd'hui ? C'était une image employée par Nicolas Sarkozy, dont Dominique Bussereau a été le ministre. On ne peut pas tous être comme des petits pois alignés. Je crois qu'il y a des nuances, il y a des sensibilités. C'est une bonne chose. On a le sentiment malgré tout que l'entreprise de déstabilisation d'Emmanuel Macron vis-à-vis des Républicains fonctionne à merveille. Comment ne pas tomber dans un piège finalement assez classique ? On a l'impression qu'il fait avec vous ce que François Mitterrand aurait fait avec les communistes. Il y a une double entreprise de déstabilisation de la part de Macron. C'est à la fois une déstabilisation de la gauche, alors qu'il est beaucoup plus avancé. Ça s'est fait. Il y a plus qu'une vingtaine de députés. Alors maintenant, il s'attaque la droite. Nous sommes encore un groupe parlementaire de 103 députés, unis sur la plupart des sujets. Ce matin, j'ai été interviewé sur une autre position. Nous sommes contre la privatisation de l'aéroport de Paris, par exemple. Les 103 députés ont signé cette motion. Alors je crois qu'il y a beaucoup d'exagération. Il y a une formule. Si on se regarde, on se désole. Si on se compare, on se console. Et ce parti reste encore unis. Et il va le montrer dans les semaines prochaines. On a choisi... Vous n'avez pas l'impression d'être tombé dans le panneau, chez les Républicains, par rapport à... On le sentait bien que Emmanuel Macron allait... Oui, mais enfin, le bilan. Alors là, moi, je juge avant tout au résultat. Les résultats d'Emmanuel Macron ne sont pas aussi remarquables que cela. Dans les sondages, il avait battu tous les records. Alors là, il reprend un peu de poil de la bête avec ce grand débat. Il va s'agir de savoir, d'ailleurs, comment il en sort. Alors, le Premier ministre lui-même a dit qu'il va peut-être y avoir de la déception. Il a employé même une sorte de néologisme pour parler de cela. Donc, on jugera au résultat. Et c'est la raison pour laquelle je suis assez sévère envers la tribune de l'autre jour à l'égard de nos partenaires et amis et alliés européens. Parce qu'on ne peut pas dire que l'image de la France... Je ne veux surtout pas faire de French bashing, comme on dit parfois. Mais l'image de la France n'est pas aussi bonne que cela. On a vu sur tous les écrans d'Europe les émeutes. Il n'y a pas d'autres mots dans Paris, dans certaines grandes villes, etc. Quand Emmanuel Macron, dans sa lettre aux citoyens d'Europe, propose de remettre à plat l'espace Schengen en affirmant que, je cite, « la frontière, c'est la liberté dans la sécurité ». Franchement, ça pourrait être du Laurent Wauquiez dans le texte, non ? Oui, mais alors après, des mots, des mots, des mots. Là aussi, je reprends le latin, « vox clamens in deserto ». Il clame un peu dans le désert, parce qu'il n'est pas beaucoup suivi. Alors, ce n'est pas tout de dire qu'il faut remettre l'espace Schengen à plat. Mais il n'y a aucune mesure concrète acceptée par nos partenaires. Vous faites partie de ceux qui disent que Emmanuel Macron dit des choses, mais qu'il ne les applique pas de l'autre côté. Il n'est pas beaucoup suivi. C'est les grands discours qu'il a fait à propos de l'Europe l'année passée. C'était le discours de la Sorbonne, à la mi-octobre. Ensuite, le discours d'Athènes. Toutes ces propositions n'ont pas été suivies d'effet. Je ne dirais pas, ce serait un peu irrespectueux. Souvent, le président varie bien folle qui s'y fie. Mais d'un autre côté, dans les dernières propositions faites dans cette lettre, il n'y a pas beaucoup de choses qui reprennent ce qu'il avait déjà lancé. Et l'accueil a été très mitigé, poli, mais très mitigé, chez nos principaux partenaires, et notamment en République fédérale. Vous, vous n'avez pas été séduit par cette lettre ? Il y a des éléments. On n'est pas là aussi, on ne va pas revenir sur la Macron-compatibilité. Il y a des points avec lesquels on ne peut qu'être d'accord. Même ce qu'il dit au départ. Pour la liberté, le progrès, la démocratie. Bon, c'est difficile de tenir compte et de ne pas être d'accord. Mais quand on rentre dans le détail, il renforce un peu même le côté technocratique de cette Europe. C'est toujours qu'on proche trop de technocratie, pas assez de démocratie. Il parle de création d'agences, de choses comme ça. C'est un peu renforcé, d'une certaine façon, la technocratie bruxelloise. Donc, je ne vois pas que ça aille dans le bon sens. Il y a surtout peu de mesures concrètes. Alors, si ça ne vous a pas séduit, ça a en tout cas séduit Ségolène Royal, l'ancienne présidente de la région Poitou-Charente, a déclaré cette semaine que ce texte est à la fois bienvenu, rassembleur et imaginatif. Ce n'est pas fini. Elle ajoute à propos d'Emmanuel Macron, sa voix aujourd'hui en Europe est la seule à reprendre le leadership européen. Il s'adresse non pas en chef de parti, mais en chef d'État. Il ne lâche pas ce leadership dans la continuité de ce qu'a fait François Mitterrand. Alors, hormis l'allusion à François Mitterrand, c'est presque là pour le coup du copier-coller de ce que dit Jean-Pierre Raffarin, pourtant lui-même grand adversaire de Ségolène Royal. J'inviterai l'une et l'autre, là qui se trouvent réunies assez paradoxalement, à lire la presse étrangère, même à lire, à faire de la publicité, Courrier international. Ils verront que le jugement des commentateurs, des journalistes, et ce qui est encore plus important, des responsables gouvernementaux, ne sont pas du tout dans ce sens. Personne ne reconnaît, en l'état actuel des choses, un leadership de M. Macron sur l'Europe. J'ajoute un point. C'est que ce qui va être important pour le Parlement européen, ensuite, c'est que nos élus, il y aura 79 élus, puisqu'il n'y aura pas 79 Macron, de différentes formules. Nous, les Républicains, nous sommes membres du Parti populaire européen, le PPE. Bon, tout laisse penser que ça sera le groupe le plus important. Bon, et c'est ça ce qui comptera, parce qu'il faudra discuter avec tous ses partenaires. Le parti d'En Marche, le parti de Macron, lui, se rapproche des libéraux. Les libéraux ont, sur quantité de sujets, des propositions qui sont ultra-libérales et qui ne vont pas du tout dans le sens du, en même temps, relativement équilibré du président Macron. Donc, ils auront peut-être un nombre significatif de députés, mais au Parlement de Strasbourg, ils compteront très peu. C'est ça qu'il faut voir. Il ne faut pas simplement avoir une vision hexagonale des choses. Si Emmanuel Macron n'a pas le leadership européen, qui a le leadership dans la droite française aujourd'hui, selon vous ? Est-ce que Laurent Wauquiez est l'homme qu'il faut à la tête de votre relation politique ? Laurent Wauquiez, oui. Je crois que beaucoup de caricatures ont été faites de lui, comme des caricatures ont été faites de notre tête de liste, François-Xavier Bellamy. On s'est polarisé sur l'histoire de l'IVG. Bon, à titre personnel, François-Xavier Bellamy a le droit de ne pas être Paul Avorteur. Avant de parler de lui, parlons de Laurent Wauquiez, s'il vous plaît. Oui. Eh bien, Laurent Wauquiez est un garçon, moi, que je connais bien. J'étais pendant cinq ans son voisin dans l'hémicycle. On en a fait un portrait caricatural. Bon, je crois qu'aujourd'hui, il a su rassembler. Bon, il y a eu quelques personnes qui ont quitté. Ça, c'est leur droit. Mais actuellement, tous les... C'est un rassembleur pour vous, Laurent Wauquiez. Pour la composition de la liste qu'il a faite, en liaison avec le bureau politique, le comité national d'investiture, il a fait une liste très équilibrée. Dans les trois premiers, c'est un bon exemple, François-Xavier Bellamy, Agnès Evren, et puis Arnaud Dangean, qui est un député expérimenté, très estimé, très respecté au Parlement de Strasbourg. C'est équilibré. Le fait de nommer François-Xavier Bellamy en tête de liste pour les européennes est-il un bon choix ? En entendu, Franck Riester, je sais bien qu'il n'est plus dans votre âme politique maintenant, mais enfin, parler de la dérive droitière, identitaire et eurosceptique. Non, non, mais on n'est pas eurosceptique par définition. Ce qu'on veut, c'est améliorer le fonctionnement de cette Europe. On est tout à fait pro-européens. Les macronistes n'ont pas le monopole de l'Europe, pas plus que le monopole du cœur, suivant la formule. Donc, nous sommes tout à fait pour poursuivre cette construction européenne, mais une autre Europe. Une Europe qui soit moins normative, qui soit moins technocratique, qui soit plus proche des peuples et qui s'adresse aux différentes populations et qui traite les vrais sujets. Un des points de différenciation, c'est qu'il n'y a rien dans ce que propose En Marche pour la réduction de la dépense publique, la baisse des impôts. Alors, on va voir, ça, ce n'est pas forcément lié à l'Europe, mais c'est lié aux décisions qui seront prises après la fin du grand débat. Et puis, il n'y a pas grand-chose sur l'immigration et il n'y a pas grand-chose aussi sur la défense de nos frontières extérieures et aussi sur la préférence européenne, ce qui est tout à fait essentiel. Une des choses qui nous a fait souffrir ces dernières semaines, c'est de voir l'incapacité de l'Europe à définir une véritable politique industrielle, avec l'histoire de Simas et d'autres histoires qui ont été autant d'échecs. Donc, un retour à un protectionnisme européen ? La difficulté, pas protectionnisme du tout, mais préférence européenne. Nos concurrents, ce n'est pas de la concurrence entre nous, ce n'est pas l'Allemagne, l'Italie qui sont les concurrents. D'où ma question sur le protectionnisme européen ? Mais oui, c'est la Chine, ce sont les États-Unis, etc. Donc, la préférence communautaire. Les Américains ont une loi qui s'exerce depuis longtemps, qui en anglais s'appelle l'America by Act. Eh bien, il faut que nous ayons la même chose. Autrement, c'est étonnant de voir la décision qui a été prise par la Commission. Europe first, c'est ça que vous voulez. D'une certaine façon, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit piétiné par les Américains, par les Chinois et par d'autres. Il y a un pays dont on parle peu, mais qui monte en puissance, c'est l'Inde, par exemple. Et puis, il y en a d'autres encore, même la Corée du Sud. Allez, on parle des gilets jaunes qui ont été très actifs en Charente-Maritime. Dans votre circonscription, on les a vus, par exemple, en février devant le pont de l'île d'Oléron, ou encore nettoyés. Tiens, la plage de la Grande Conche à Royan, c'était en décembre. Il est curieux, Didier Quentin, de voir comment les Républicains ont changé littéralement de positionnement vis-à-vis du mouvement des gilets jaunes entre le début de ce mouvement et aujourd'hui. On est passé d'un soutien inconditionnel à un éloignement strict. Le soutien inconditionnel, je ne sais pas où vous avez vu ça. Au début, c'était ça. Effectivement, il y a trop de taxes. Le chantier trop cher. Ah oui, mais ça, c'est vrai. On a été à des poignets. J'ai même les tracts, là. On n'arrêtait pas de dénoncer la hausse des carburants, cette soi-disant taxe CO2. Et puis aussi, le matraquage des classes moyennes. Et les classes moyennes, plutôt, moyens, moins. Bon. Donc, ce mouvement était tout à fait sympathique et digne d'être soutenu au début. Et puis après, au fur et à mesure des semaines, notamment à partir de la mi-décembre et puis à plus forte raison, en janvier et février, il y a eu une dérive complète. On a eu de plus en plus de violences. Et ces gilets jaunes paisibles ont été remplacés par des casseurs et des pilleurs. Moi, je suis allé quelquefois à Paris. Vous êtes d'accord que c'est à la marge, les casseurs et les pilleurs, par rapport à la quantité à Paris ? Oui, je ne vais pas faire d'amalgame. Bon, moi-même, j'ai vu beaucoup de gilets jaunes. J'ai même été un peu leur porte-parole, si je puis dire, parce que dans les discussions que j'ai eues avec eux à Royan, et puis dans ma circonscription, ils m'ont remis parfois des éléments et que j'ai transmis au Premier ministre, qui m'avait fait d'ailleurs très aimablement un accusé de réception. Donc là, on avait affaire à des gens tout à fait paisibles. Et puis après, il y a eu la casse de décembre et de janvier et de février. Moi, j'avais vécu, vous m'aviez interviewé une fois à ce sujet, les événements de mai 68. C'était d'une violence beaucoup plus grande cette fois. Il y a eu des casseurs et des pilleurs. On voit encore aujourd'hui dans Paris, puis pas seulement dans beaucoup de grandes villes de province, à Bordeaux, c'est une des raisons d'ailleurs qu'a donnée Alain Juppé pour expliquer son choix de quitter la mairie, de rejoindre le Conseil constitutionnel, ce climat délétère. On a vu ça à Toulouse, on a vu ça à Saint-Étienne, chez Wauquiez, même au plus envelé. – Ça vous interpelle, cette violence ou pas ? – Ça m'interpelle beaucoup, évidemment. – Vous essayez de comprendre pourquoi on arrive jusqu'à là ou pas ? – Il est grand temps, Maurice Torres en d'autres temps disait, il faut savoir cesser une grève. Il est grand temps de cesser un tel mouvement qui est devenu très violent, brutal, haineux. – Vous trouvez que c'est brutal et haineux partout en France, dans votre circonscription ? – Non, dans ma circonscription, pas du tout, là je parle pour de Royan, c'est des gens paisibles, apaisés. Ce que je constate d'ailleurs, c'est une réflexion un peu sociologique, c'est des personnes d'un certain âge, il y a eu assez peu de jeunes, mais c'est resté tout à fait convenable dans Royan, et il y a eu encore quelques grands débats les jours précédents, à Saint-Palais, à Vaux-sur-Mer, dans d'autres communes, même à Royan, au centre social. – Pour être entendu, il faut que ça reste convenable. – Il faut que ça reste civilisé, là il y a eu des agressions barbares, je ne reviens pas sur l'agression de Finkielkraut, mais enfin tout ça est misérable. Alors je ne fais surtout pas d'amalgame, mais il faut que cela s'arrête, parce que ça discrédite d'ailleurs le mouvement dans son ensemble. – L'éloignement de votre famille politique par rapport au monde des Gilets jaunes a finalement profité au Rassemblement national de Marine Le Pen. Est-ce que le parti Les Républicains est aujourd'hui un parti proche du peuple et des problématiques, des problèmes populaires ? – Il essaie de l'être, c'est une des choses qui m'étonnent d'ailleurs dans ces débats auxquels j'ai participé, les gens critiquent beaucoup les députés, les sénateurs, encore plus, ils veulent la suppression du Sénat. Nous essayons tous d'être aussi proches que possible. J'ai pris exprès cet instrument. Je suis joignable 24 heures sur 24, 06, 11, 30, 19, 20. Et je mets mon point d'honneur à cela. Un élu qui serait sur liste rouge, il y a Maldon. Donc je suis un peu étonné de ce comportement. De mon point de vue, la démocratie représentative reste le meilleur des régimes. C'était la phrase de Churchill, c'est le pire des régimes à l'exclusion de tous les autres. Alors on veut remplacer… – Il parlait de démocratie tout simplement, pas de la démocratie représentative. – Oui, mais c'est la démocratie représentative. En Grande-Bretagne, la Chambre des communes, c'est représentatif. Il n'y a pas de démocratie directe. Ils ont fait un référendum il n'y a pas longtemps. Je crois qu'ils s'en mordent les doigts aujourd'hui. Le Brexit, ils auraient peut-être mieux fait de s'abstenir. Bon, donc je suis un peu étonné de voir cette revendication. Il faut qu'il y ait moins de députés. Alors c'est déjà pas toujours facile d'être au contact de 120 000 ou 130 000 personnes. Si on met un député pour 300 000, ça sera encore plus difficile. Donc là, il y a une contradiction. – Est-ce que les Républicains sont toujours un parti, sont un parti proche du peuple ou pas du tout ? – Moi, je le crois. – On a l'impression que non, justement, par cet éloignement par rapport à… – Oui, mais alors ça, ce n'est pas nous qui avons voté cette loi qui est un peu absurde avec la suppression du cumul des mandats. Alors certes, c'est très populaire. Le député-maire, c'était quasiment une institution en France et c'était une très bonne chose parce que pendant 2-3 jours, vous étiez à l'Assemblée nationale, les 3 ou 4 autres jours, vous étiez dans votre mairie ou dans votre circonscription et vous étiez en permanence au contact des populations. – Un dernier mot par rapport aux Gilets jaunes, vous parlez de la violence des Gilets jaunes. – Non, pas des Gilets jaunes, de certains éléments qui se greffent sur les Gilets jaunes. – Quand la France est pointée du doigt par l'ONU avec le Zimbabwe et le Venezuela dans la gestion du maintien de l'ordre, qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui êtes membre de la Commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale ? – Ça m'inspire, comme aurait dit François Sagan, un certain sourire, mais je trouve assez étonnant. Alors là, je suis d'accord avec Emmanuel Macron, le président de la République, qui cette semaine, dans son débat de Gréhou-les-Bas, a entendu un jeune parler de répression policière, etc. Il faut rester sérieux. Non, c'est tout à fait ridicule. Donc je pense qu'on fera justice de cette accusation. – L'ONU en l'occurrence, je ne sais pas d'où vient cette demande, mais enfin, les régimes répressifs, les régimes… – Michel Bachelet, secrétaire au droit de l'Ontario. – Pardon, oui, Michel Bachelet, elle n'a pas s'il y a réussi. – C'est une présidente. – Oui, là où elle était. Bon, et je veux dire, les bras en tombent. Et là, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le président de la République, ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères, nous répondrons point par point. La répression policière, c'est certainement pas en France qu'on la trouve. Et qu'est-ce que proposent ces gens ? Il faut que ces policiers, que je salue, au passage, reçoivent les pavés, les instruments. Enfin, quand on voit la violence de ces affrontements, Madame Bachelet, on pourra lui passer quelques films de vos chaînes de télévision. – Je rappelle simplement que la France est le seul pays de la démocratie à envoyer des grenades sur les manifestations. – Mais c'est sans doute le seul pays où les manifestations sont aussi violentes. – Alors, je le disais, au début de l'émission, Didier Quentin, vous avez préféré garder votre mandat de député au détriment de celui du maire de Royan. Et c'est donc Patrick Maringo, votre ancien premier adjoint, qui vous a succédé. Quel bilan tirez-vous de son mandat ? – On est un peu tôt pour tirer encore un bilan. On est à un an et demi depuis qu'il est en charge. Bon, chacun son style. Lui est militaire, général. Moi, j'étais diplomate. – Ça veut dire quoi, ça ? – Mais il y a beaucoup… – Il est trop rigide ? – Non, non, pas du tout. – Bon, non, mais il y a une certaine manière de conduire les choses qui n'est pas forcément la mienne, mais je la respecte beaucoup. Je suis, au passage, rapporteur pour avis des crédits des forces armées. Donc j'ai beaucoup de contacts avec les militaires. – Est-ce que c'est la bonne manière ? – Eh bien, je trouve que c'est une manière tout à fait convenable. – Parce que certains, à Royan, on entend, j'en dirai, il est trop rigide, il n'est pas assez proche des gens. – J'ai entendu dire, aussi à mon dégât, il dit toujours oui, il est toujours bon. – Bon, alors vous entendez ça, la critique est aisée, mais l'art est difficile. Bon, je trouve qu'il y a beaucoup de continuité, c'est ce que je trouve intéressant. Il y a des nouveaux projets. Ce matin, enfin, il y a quelques jours, il y avait un article dans le Parisien libéré consacré à Royan l'architecture des années 50, le patrimoine, etc. J'ai été très fier d'avoir fait désigner notre ville comme ville d'art et d'histoire. Il continue cette action de restauration du patrimoine. – Alors, à ce propos du temps, il y a des investissements qui vont être faits à Royan avec, par exemple, la restauration du palais des congrès. – Tout à fait. – Qui va retrouver son aspect initial tout en se modernisant. Vous auriez aimé le faire. – Bien sûr, restauration du palais des congrès, restauration du front de mer, d'autres bâtiments emblématiques. Mon seul regret, pendant les presque dix ans où j'ai été maire, c'est que j'aurais voulu aussi que reste à Royan une trace, mais il n'est pas trop tard pour le faire, d'un bâtiment emblématique des années 2010-2020, de l'architecture immédiatement contemporaine. Avec Patrick Marimbo, nous avons discuté très récemment, parce que je continue à participer, je ne veux pas être une statue du commandeur, mais il m'informe régulièrement, je lui fais part aussi de mes avis, nous allons faire une maison du tourisme près du port, sur l'esplanade dite de Foncillon. Il y aura un concours d'architectes, et je souhaite là que ce bâtiment soit résolument emblématique, significatif de l'architecture contemporaine. – Est-ce que vous serez membre du comité de soutien, s'il y a un comité de soutien à Patrick Marimbo pour sa réélection ? – S'il me le propose, je le serai volontiers, bien sûr, parce qu'autrement ce serait une discontinuité dans notre action. – Qu'est-ce qui selon vous va rester des années d'idée Quentin à Royan ? Parce que là on parle justement de rénovation, mais vous ne l'avez pas pris ou pas pu ? – Vous me donnez combien de temps ? – Vous avez dix secondes. – Très bien, oui, alors là, à l'impossible, il ne l'est tenue. Non, je crois que justement, il y aura cette réhabilitation dans tous les sens du mot, du patrimoine, il y aura un certain nombre avec cette ville d'art et d'histoire, il y aura des emblés… – Mais là ce n'est pas vous, ça sera sur le mandat Maringo, pas Quentin ? – Non, non, mais si, la ville d'art et d'histoire, c'était en 2009 dans la salle André Malraux du ministère de la Culture, près de la rue de Valois, donc je le revendique hautement. Et puis il y a un certain nombre, alors par exemple, le doublement des logements accessibles. On était une ville, on était à moins de 5%, on est maintenant à près de 10%, et ça, il n'y a pas plus grande joie pour un maire que d'accueillir dans un appartement ou un logement neuf, une famille ou même une mère célibataire, parfois parce qu'il y en a beaucoup avec ses enfants. – Et puis dernière chose, sur le plan culturel, le cinéma. Avoir une salle, un multiplexe de cinéma, moi je suis grand amateur de cinéma, on reste un des premiers pays, et bien ce Lido, là, à côté de la piscine, à côté de la gare, c'est une bonne chose. En revanche, un point où je regrette de ne pas avoir suffisamment progressé, c'est l'amélioration des liaisons ferroviaires de Royan. – On est d'accord, le phare de cordon sera finalement présenté par la France pour figurer au patrimoine mondial de l'UNESCO, décision de l'UNESCO donnée en 2020, qui aujourd'hui, pour la droite française, le phare qui éclaire l'horizon et qui empêche d'aller sur les récifs en cinq secondes. – Le phare ? – Oui, pour la droite française, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un phare qui montre le chemin ? – J'espère qu'il y a beaucoup, beaucoup de lumière un peu partout. – Mais pas de phare, ok, très bien. – On parlait des mille fleurs, mais un seul phare, ça ne suffit pas, nous ne sommes pas une monarchie. – Merci d'avoir accepté notre invitation pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique. Vous savez, vous allez sur notre site internet ou sur la page Facebook de France 3 Poitou-Charente. La semaine prochaine, mon invité sera un ancien membre des Républicains, désormais sous la bannière d'Agir, le mouvement de Valérie Pécresse. Il s'agit de la députée européenne Elisabeth Morin-Chartier pour leur place au journal régional de la mi-journée. Excellente journée à toutes et à tous, à dimanche prochain. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501